on discutera un petit peu à l'occasion de pvm de pvp puis un petit peu de l'avenir de dofus en tout cas de son point de vue et le match qui se lance et ça commence le sram hop ça joue en bleu je vous mets les infos de combat tac et on va passer directement sur un petit tour des éléments côté omaewa on est venu chercher un osamodas terre et ben oui du coup ça l'avait colle ça l'avait colle c'est l'osamodas terre et quand je dis ça l'avait colle c'est le tchat qui l'avait colle assez volk a volkazorus olalala vous êtes chiant il est chiant à dire son pseudo aussi volka c'est chier c'est volka nye 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 t'es pas prononcé aïe 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 best chat incroyable vous êtes la meilleure les gars vous êtes la meilleure c'est du coup le steamer coco et il est feu en ce steamer ma foi il m'a tout l'air d'être feu du coup on est parti sur quelque chose de classico et le roublard qui est haut aïe 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 salam école mais dis moi de l'autre côté qu'est ce qu'ils auraient sorti comme moi de très cher ami mais je mais je vais te dire ça tout de suite coco alors jérémy sadie alias je ne sais pas qui joue un stram en stalak full terre on voit très bien avec la dragodinde je sais pas si tu as activé les montants non 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 mais bon en même temps vu le reste il a fait ivoire ainsi que les quatre terres aussi en stalak qui joue pour près ivoire en dragodinde pourquoi tu es ennemi quand tu fais pour toujours prendre dans l'ordre inverse où je suis censé les noter mes trucs c'est incroyable ça c'est pas grave j'ai noté ennemi et casse ram le mec qui fait puis l'inverse incroyable un génie sans blague bon alors les cas c'est quoi ton col déjà là en mode full terre stalak yes il est en mode full terre quel génie allez c'est bon on a fait le tour on va pouvoir se concentrer obtain comme on a fait trop vite là on l'a expédié le bordel on est à la moitié du tour 1 ça vient chercher la batiscaf on va directement chercher la transition pour pouvoir aller donner les pad le tour 3 et il joue ouais ouais il joue transition pardon ouais ouais non je pensais le temps il joue évolution j'ai transition maintenant ça applique l'état évolution t'inquiète pas d'accord ok ok je vois lance transition lance évolution 2 t'es stress boris reste tranquille oula ça claque ça claque quand même rapidement les les sorts de temporisation l'armure de sel le blindage bon blindage c'est tous les tours je sais mais alors juste un petit truc tout bête mais je crois que le sram il joue en mode réseau en mode réseau qu'est ce qui tu fais qu'est ce qui tu fais penser c'est fait qu'il ait beaucoup de rescrites je sais pas il joue stalak en général quand tu joues le stalak c'est vraiment pour optimiser le réseau et pas quand tu joues full terre en général c'est tu prends un bobo au corps à corps bravo pas forcément je sais pas l'attaque mortelle ça passe au final je suis regardé bien il ya que la perfidie qui est au corps à corps je pense vraiment que ça joue au réseau on va voir dans tous les cas ça changerait en fait qu'il est majoritairement terre ainsi c'est un mode réseau donc bon ça changerait à ce niveau là quoi tout cas il a 11 pm le sera main je sais pas si tu as vu bah si j'ai vu mais en même temps en même temps il ya il va foncer c'est laisser le gameplay j'ai envie de dire là il va aller il va aller tout droit dans le camp adverse en se taquant un maximum de pièges et au moment le plus opportun ben 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 en travers de la gorge et puis ça va taper très fort bon heureusement en face ça s'est bien préparé quand même ouais du coup le joueur français où une prépare la zone kaboum il booste les pa de l'osamonas et du groupe par contre le ciment il n'a pas eu l'épa c'est bizarre et ça joue pourquoi il joue l'attard d'un bombe il pose pas de bombe d'accord ok bon ok pas de soucis de toute façon ils savent qu'ils vont se faire rush hein bah je le sram à 12 pm en vrai en vrai je pense pas je pense pas que ouais le chat annonce quelque chose d'intéressant effectivement le fait que le le comploteur est resté à l'arrière annonce qu'il va sûrement avoir une méprise et effectivement il s'entraîne pas un réseau ouais ouais ça joue au réseau ouais ça joue un petit réseau effectivement avec la méprise c'est audacieux hein c'est audacieux et en même temps c'est pas con parce que il n'y a aucun moyen de la contrer véritablement sur à part de pesanteur de pesanteur quelqu'un dans la team avec le bouffe tout noir mais à part ça où ça joue compliqué surtout qu'il va sans vie ça va être impossible à compter le sram en fait mes prix c'est lancé en ligne c'est 4 po je crois quelque chose comme ça je crois que c'est quelque chose comme ça c'est guerre plus peut-être 5 po au max mais ouais ouais mais sa nécessité qui s'expose beaucoup parce que ça rend visible de lancer la méprise donc va falloir faire attention à ça quand même qu'est ce que va nous faire le décor est ce qu'il va peut-être booster le sram et ben la question des trois plus tôt la question c'est ok il a un vulbis il a un ocre abyssale je crois pas avoir vu est-ce que tu as vu un nébuleux toi je crois pas en venir je crois pas qu'il a un nébuleux ah si augmente les dommages finaux de 10% non j'ai dit de la merde non 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 je crois pas avoir vu nébuleux dans tous les cas le chat nous le dira si jamais nébuleux il y a mais mais pour le moment non ça a pas l'air de principalement cibler le t3 ou enfin pas particulièrement en tout cas peut-être qu'il joue un sram juste pour spammer les pièges mortes les pièges de masse pour donner un peu tout ça après ça peut être un bête honnêtement ça peut être un bête le réseau ça peut servir plus tard mais être quelque chose pour forcer l'équipe justement à ne pas trop ce boost et a justement forcé le rush pour éviter de se prendre une grosse tatane et puis là ils les attendent au tournant quoi non c'est vrai qu'ils les ont un peu piégés au final parce que s'ils avancent ils prennent la tatane parce que le sram est full boost s'ils avancent pas ils prennent la tatane parce qu'elle réseau 4 pm alors soit il va s'avancer au maximum et le faire mode en vol ce que je pense pas du tout mais il ya vraiment 4 pm je vois pas ce qu'il peut faire ouais je sais pas non plus où est ce que c'est est-ce que ça irait pas claquer un blabat défensif par hasard tu crois ah je sais pas non non il a pas les pcs comment il va aller le chercher le sram en voie je comprends pas je les vois pas du tout en danger je vois pas leur tour mais moi non plus parce qu'en fait le comploteur va mourir en fait tout simplement en fait là il meurt au prochain tour pas sûr d'après bah ouais donc là ça va être vraiment le tour décisif parce que le comploteur tu vas pas tout le temps attends voir attend est ce qu'il meurt et au bout de trois noms ils meurent ce tour là je crois en fait à la fin du tour du double ouais c'est ça ouais ouais du coup j'ai pas j'ai pas compris c'est mon début tour du double mais ouais le roublard un vulbis aussi ouais c'est ça qui m'a fait chiquer c'est que j'ai vu dans le chat donc ça ça va taper fort franchement attendez voit du très très lourd les amis là ça se regarde un peu dans le blanc des yeux je sais pas ce qu'il prépare ok ouais d'accord ok bon il va rien faire il va absolument rien faire ok on s'ajoute son oiserie par contre assez étonnant tu vois il stack je pense qu'il essayait de faire peur un petit peu en fait avec son raison par contre moi ce qui m'inquiète c'est le favori là je crois qu'ils sont chier sur l'odorat à tu crois je crois qu'il a fait trop tôt en fait c'est possible c'est possible ça serait dommage quand même ça serait ça serait vachement dommage ils ont lâché tous les boosts quoi c'est sinon je vois pas d'autres explications en attendant le samodas qui pose son jeu il se met bien il se met bien puis il joue intelligent il bloque ses invocations qui ne symbiosent pas justement pour qu'elle reste bien bloqué que prochain tour il puisse aller chercher le favo c'est bien joué de sa part non mais en fait on va voir je pense que tout va se jouer au moment où on va voir si le sram à méprise ou s'il a peur s'il a peur au moins on sait que c'était juste dissuasif et que il comptait même pas l'utiliser en fait si je vous méprise bon c'était peut-être un fail effectivement gros avantage quand même de la part des ossa roubes c'est mort pour l'instant il pose leur jeu tranquille en fond de map et je vois pas du tout comment est ce qu'ils vont poser le réseau en haut à moi non plus moi non plus mais ils vont ils vont devoir rush en tout cas le mon avis le site de ce moment il avait dit si j'avais su j'aurais peut-être joué favo mais bon c'est comme ça parce que c'est vrai que quand tu vois et ni et ni favo espèce d'autiste va il joue favo j'ai pas piqueur mais non il joue favo et déjà je suis pas autiste ok je suis très très bien formé mais ça fait dix fois je le dis qu'il va lancer le favo pro d'herst pour prochain temps c'est au tour d'après mais je te jure t'es ingérable t'es ingérable après pour l'instant il n'y a rien à rien à commenter d'exceptionnel j'ai envie de vous dire c'est vraiment ma temporisation yes yes alors on demande très 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 longue durée on demande dans le chat la différence entre le comploteur et le double alors le double en fait lorsqu'il meurt il échange la position avec le sram enfin il échange sa position avec le sram le comploteur lui lorsqu'il meurt en fait il occasionne des dégâts neutres autour de lui je crois que c'est en fonction des dégâts qu'il a subi je suis pas trop trop sûr mais il n'y a pas d'échange de place en tout cas ça c'est sûr ils sont un peu perdus quand même je sais pas ce qu'ils foutent là il s'avance il recule il tente des choses ma foi il pousse le sram de tous les côtés c'est pas ce qu'il fait il avait 16 pa le sram tout ce qu'il fait c'est claquer une bombe avec un archeril ouais ouais moi tout ce que je vois c'est un roublard avec 17 pa et que ça va chier quand le favo va tomber là donc ça va être dangereux ah c'est en fonction des pièges déclenchés d'accord ok ouais oui et les deux sont contrôlables ouais bon bon bilan parce que là elle n'a pas les pm à part pour l'ennie c'est dommage il manque un pm et hop là ça vient chercher les pm non mais de toute façon ça manque aussi mais l'ennie c'est toujours ça de pris ouais ouais c'est toujours ça de pris les premiers dégâts qui sont faits incroyable moins 87 aïe 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 le match le match est en route là ça y est ça part sur le one je atteins directement ah d'accord celui-là va pas falloir rigoler alors qu'est ce que c'est que c'est il a plus de bombe il a super qu'est ce qu'il fait il charge en piège perte feed bah il stack en même temps il a raison ah tiens c'est intéressant je sais pas clair il charge la perfidie ouais 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 mais là honnêtement honnêtement je crois qu'elle est déjà au max en fait je sais pas il a combien il a facile 7 8 pièges hein il a stack et là il doit être au max quasi au max le max c'est 10 hein est-ce qu'il lance le favor tout de suite ou est-ce qu'il attend encore une fois euh il peut pas ce prochain tour parce qu'il a lancé t2 donc euh donc euh bah c'est vu que c'est 3 tours maintenant le délai de relance peut le relancer que au t5 si je dis pas de connerie les plus gros dégâts qu'on ait vu pour l'instant c'est au bombe protecteur j'avoue sale en fait c'est qui est-ce qui va faire le premier pas bah là clairement euh ils ont un peu raté le coche hein euh pouce bleu s'ils s'avancent trop ils vont prendre une tatane derrière la nuque là ils vont pas comprendre hein ils ne cassera mais ils ont vraiment tout misé sur le t2 ils ont fait un fail d'orage j'ai l'impression après c'est vraiment que des suppositions mais je pense hein bah on demandera à Volca hein on demandera à Volca en fin de soirée mais là j'avoue j'avoue que s'ils rushent pas ils sont dans la merde mais s'ils rushent maintenant ils sont dans la merde aussi je sais pas du tout ce qu'il faut faire là ah ça relance allez Musram 9pm il aura peut-être 10pm avec le proc abyssal ça charge en secourisme on booste bien les PA plus le Boubou de l'OSA plus le blindage sur la batiscaffe encore une fois aucun danger non après je pense que le brise d'âme il est inutile vu qu'ils jouent tous en stalak ouais non non là c'est pas intéressant en tout cas au niveau du Boubou du steamer il a fait le bon call ils sont plus en stalak et lui il a joué le cadran de feu ce qui donne des résistances distance c'est très bien jeu là dessus c'est super les niches mais j'avoue est-ce qu'il pourrait s'avancer et faire des sélectifs un peu là ? je sais pas mais j'avoue putain de merde en vrai attends mais attends mais c'est vrai est-ce que le chat il dit en fait il charge rien du tout comment ça ? mais il joue sur noiserie il l'a lancé sur la bombe à eau donc il a donc il a pas chaud strap et je sais pas s'il a lancé un piège mortel mais si s'il a lancé un piège mortel du coup il a pas la perfidie du coup il cherche rien du tout ah bah bien joué le détail les gars franchement je l'ai pas vu je sais pas du tout si en fait j'ai pas fait attention au réseau qu'il a lancé donc donc je sais pas du tout ce qu'il a ce qu'il a mis dedans mais effectivement s'il a mis un piège mortel je sais pas ce qu'il est en train de faire là vraiment ça me ça me sidère là le bouvetou tac tac il va avoir peut-être deux crapauds il va être énorme le bouvetou ah il est lancé on me confiant qu'il est lancé un mortel dès le début qu'est-ce qu'il s'en fout le la Timo Samoda il laisse clairement le jeu Osamada se pousser quoi je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire là mais mais c'est chaud c'est chaud c'est chaud pourquoi il a de la full boost pm là pourquoi il a de la full boost pm pour remettre un comploteur par l'arrière le comploteur il y va tout seul dans le réseau garçon j'avoue que là je sais pas ce qu'ils sont en train de faire en vrai je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire au moins ils jouent piège de masse c'est déjà pas mal je suppose ça permettra de clean un peu et encore en fait non parce que vu qu'il joue favo sale c'est bon fin de game fin de combat gg voilà 10% sur le sram il y a quoi il y a 10% sur les cas et 0% sur les nids bon voilà voilà je comprends pas là j'avoue je l'ai pas ça va avancer relais puis voilà fin de game pourquoi s'obstiner à jouer un réseau on peut spammer les pièges de masse pour clean un peu le jeu dans tout ça parce que ils sont tous taqués ah là le piège de masse c'était worse en vrai je pensais qu'il l'avait pas mais si en fait si si là totalement pas de soucis du coup on est favo combien là on est favo 7 favo 7 plus de 3 favo mais il s'en fout là c'est bon il est lancé oh la la il est solide oh attention attention les kflip qui rush aïe 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 il va relancer des autres bouffetoules c'est bon il est bien le bouffetoules ah il est solide là il y a 4ème jour aïe 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 j'ai hâte du tour de l'osamodas le prochain tour d'osamodas ça va être quelque chose mais tu sais que je le sens pas du tout le tour d'osamodas je sens qu'il va y avoir fait je sais pas je le sens moyen moi aussi bah franchement je le sens archi moyen tu vois le steam là il va il va mettre sous stéroïde le bouffetou il va être à 3000 de bouffetoules bordel ça va être n'importe quoi jamais il tombe le bouffetou laisse tomber hop là et allez what a gameplay je crois ils sont en train de faire statue quoi l'équipe au maïwa j'aurais vraiment fait jouer seul de la part du steamer j'aurais tacler le sram avec un chalutier quitte à lui faire user l'invisibilité honnêtement je sais pas ce qu'ils font les cas il avance il recule le sram pareil je suis désolé hein mais là franchement je comprends archi pas ce qu'ils font comment est ce qu'ils peuvent faire le la méprise sachant que c'est un lancé en ligne je sais pas frérot je sais pas tu me poses trop des questions chelou j'en sais rien des questions chelou je sais pas du tout mais mais j'ai envie de me dire tu vois quoi enfin ok bon pourquoi pas euh là ils sont sûrs de leur coup là là c'est bon là j'ai vraiment envie de me dire tu vois qu'il y a un plan derrière tout ça et que quand ça va arriver on va être en mode wouah mais merde putain on l'avait pas vu venir mais je vois pas de ou en vrai je vois pas du tout non euh je pense pas dans le chat qu'ils ont zéro plan de jeu ils avaient une stratégie de départ qu'ils s'est planté un peu ils sont plantés ils savent pas comment rattraper le coup là en fait je crois qu'ils essaient de la refaire je crois qu'ils essaient de la refaire oh ça claque l'antourloupe ça vient directement éroder c'est très bien joué hein là ça va aller jouer directement sur le boost ah une arc-buse avant l'érosion double rescue hein ah non carrément le roublabote allez salut euh ouais ok d'accord ok ok ça va ça va non non ok du coup il va allez vous leur dise ah non il a 2 PA non 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 il va juste pousser le chaton et puis ramener le SRAM mais le SRAM par contre je sais pas trop pourquoi non il va pas ramener le SRAM mais il va le pousser oui ouais ok d'accord non ça le pousse ok non j'allais dire je vois pas l'intérêt de le ramener tant donné qu'il joue juste après euh je crois qu'il a pile les PM pour euh le roublard le roublard ouais il peut aller chercher le roublard effectivement ouais j'ai raté quoi ? qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? quoi ? je vois rien il l'a pas ramené ? il l'a pas ramené ? quoi ? il l'a pas ramené coco ouais non mais qu'est-ce qu'on a loupé ? je sais pas j'ai pas les mots je sais pas il a spamé des pièges perfides des pièges de masse il l'a pas ramené il l'avait il l'avait la PO il avait juste à faire un piège répéter et y aller ouais c'est archi pas ce qu'il se passe hein je sais c'est vraiment c'est ça dépasse l'entendement ouais par contre là au niveau de la telle je sais plus où la foutre hein genre je vais la mettre là voilà hop là parfait ça gêne absolument personne je vais la mettre là haut vous oubliez pas y'a le comploteur hein voilà c'est bon vous oubliez pas il est là haut tac nickel non et allez les gars on arrête les conneries maintenant on fait du move on fait des trucs s'il vous plaît on arrête les conneries what the fuck oh la la ouais en plus c'est le roublard qui est relais hein donc si le roublard s'avance de ouf le relais sur le bouffe tout ça l'amène déjà mais il faut qu'il passe à l'offensive hein parce que mine de rien bon on fait les malins mais y'a un réseau qui se constitue petit à petit à un moment la méprise elle va passer s'ils vont voir flou hein faut qu'ils passent à l'offensive hein les gars je sais pas ce qu'ils vont vraiment là c'est ils reculent ils avancent ils reculent ils avancent c'est pas un match de dofus là c'est du yo-yo je comprends pas là oh oh attends 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 y'a des dégâts qui sont faits les doubles pile ou face sur le roublard attention attention et s'il a dit attends sur 50% il tape plutôt bien hein oui oui il tape fort il tape fort il tape plutôt bien hein non faut pas aller sous-estimer non plus hein y'a moyen que ça tape sévère hein hop la secourisme d'une vue d'une connu on a rien vu y'a pas d'érosion qui a été posé tout va bien secourisme ouais est-ce qu'il ferait pas un chalutier pour l'attirer là ? bah il a déjà un chalutier regarde il a déjà un chalutier je sais pas s'il a la relance j'ai pas du tout fait attention quand il a lancé ouais mais ils sont solides franchement là je si pouce bleu arrive à remporter ce match honnêtement je sais pas comment ils peuvent le faire là euh bon après le réseau il est posé ok le ralliement qui vient placer le SRAM en zone érosion avec l'Enerypsa très très bien joué ça va le SRAM tu vas réussir yes 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 tu vas réussir à faire cette méprise ouf wouah le mot de prêve à 1200 par contre hop là la zone éros c'est Kali c'est Kali c'est Kano c'est Kano ah 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 ouais j'ai appris celle là elle est belle oh c'est pareil ça change rien ça va botte hop là le chaton qui tombe c'est là que le Roublat botte c'est dommage là s'il l'avait hop il ramenait l'Enery là oh non mais là juste tu botte et hop là le double tromblon ça va aller taper oh me dis pas qu'il va pas le mettre oh ça resky ça resky ok d'accord ouais resky après ou peut-être un troublon et une Roublardise non mais là attends t'es en train de me dire il va pas éroder alors qu'il y a un Eni et un Eka je sais pas ils veulent surtout peut-être empêcher le one shot je pense que le empêcher le one shot est beaucoup mieux Roublardise là mais ouais voilà il s'est mis derrière le chalet tué c'est bien je crois mais il pouvait quand même le faire sa Roublardise même admettons il lâchait qu'une érosion c'est pas grave ah pourquoi il a bon il a pas attends pourquoi je le vois à 2-1 attends c'est quoi Zélire il y a un bug là mais qu'est-ce qu'il a fait je sais pas je le vois à 2-1 je comprends rien à ce combat putain c'est quoi ce combat là dites moi pourquoi elle est morte en fait la bombe ah parce qu'elle sait il y avait trop de bombes sur le terrain oh la 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 attends non il y en a que 2 attends ah non il y en a 3 il y en a 3 oh la la il avait oublié sa bombe oh la 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 mais c'est quoi c'est le comploteur qui meurt et rebelote on est tour 7 ouai aia oui aia ya a jusqu'à présent mais alors on est désolé les gars on est vraiment désolé a wayzchar C'est chaud Franchement là Tu vois d'habitude je veux pas être mauvaise langue Tu sais c'est pas bien de parler sur le dos des gens Tu vois ça arrive des failles Oh là là mais là c'est chaud quand même Ah oui allez c'est parti la tirance de l'Eneryp ça Oh putain mais ok là encore les PM c'est bon Ça vient chercher Oh allez c'est parti Là on discute Allez les dégâts qui sont posés enfin L'Ecafou qui va être obligé d'aller chercher le rush Esprit sur la bombe Ouais bah du coup ça va peut-être être la chance Là qui va être lancée Non ? Peut-être pas chance mais faudrait qu'il soigne là Une petite perception ça serait pas de refus je pense Tu auras qu'il va jouer rugissement je le sens bien Alors le roublard il a quand même 15 PA ça va être assez intéressant Par contre j'ai un full bug Full bug PEPR là je sais pas si toi tu l'as aussi mais Sur quoi sur le roublard ? Non sur les cas je voyais Je voyais non ok bah non c'est réparé tout va bien Non il est très clair Dofou il s'est réparé Tout va bien Ah mais là là le boutou fait le kill au prochain tour Clairement là À la lure où ça va gros délire Mais là je pense que je veux encore une fois insister sur le chalutier Je pense qu'il va être le bienvenu Ouais là le chalutier clairement je pense qu'il y a la relance C'est bien de le lancer maintenant à mon avis Après ça joue ralliement Ça forcerait à aller chercher une liberté ralliement Non bon rien du tout Très bien Non je pense pas qu'il faut Non faut pas marrer Parce que sinon il va s'exposer au SRAM Et ça va être la co-op Oh bah non il a même pas le comploteur Parce qu'il s'en fiche Non mais là ils sont safe Le réseau il est méga loin Le comploteur il est plus là Il y a aucune raison de flipper Vraiment là En plus je pense que ça va être les captives qui vont prendre Bagdad Parce que l'Eniribsa il va se tailler Ah bah il a intérêt oui Il a plutôt intérêt effectivement Mais je crois qu'il a la relance Roublat Ouais il l'a il peut carrément le ramener Ça dépendra où il se placera Ouais ça va être chaud de le ramener là Il a quand même pas mal d'entités un peu en plein milieu Non bah écoute Roublat Ah non il restait un piège visiblement Je pensais qu'ils avaient clean un peu tous les pièges du coin Hop la déto pour venir chercher les PA C'est cadeau Ça libère en même temps la place Pour aller taper directement cet Ekaflip Est-ce qu'on va éroder un jour peut-être non ? Je pense qu'il va falloir là Voilà c'est bon Hop là La bombe en blanc du coup il l'a pas Et ça c'est bien dommage Et non il joue pas du tout le bon C'est vraiment spam risqué et le troublon Ouais ouais bah en même temps En même temps les bombes à eau Il s'en est servi sur le début du jeu pour booster les PA Voilà j'avoue qu'il pourrait s'en servir maintenant Mais euh Attends mais là c'est quoi ? Et en plus il en a une énorme bombe là Il pourrait faire quelque chose avec Du coup bah le SRAM je pense qu'il va faire son tour de jeu habituel Il va tuer les bombes à eau du SRAM Je comprends pas du tout Il avait un mur à faire là avec l'Ekaflip là Il a une bombe elle est énorme En plus il a l'entoure l'eau Puis je comprends pas du tout le roublard Pourquoi il a érodé cela dit C'est vrai qu'il fallait Attends il a érodé on est d'accord moi Sinon il s'expose un peu Mais non mais pas du tout regarde Il attire la bombe de une case Et ensuite il en pose une Ah merde tu me vois pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ouais petit poil Il pose une bombe derrière l'Ekaflip Oh allez c'est parti Allez le favot En plus il a 10% neutre C'est plié En plus avec l'érodion qui s'est prise 60% Wouah mais t'es sérieux là Excusez moi c'est l'assiette C'est l'assiette elle a traîné Mais pète là cette assiette Dégage là Ok une piche nette Un effleurage Il a rien senti Oh triste Ah c'est là les gars Allez hop là hop là Hop là Où t'es qu'à flipotez Ah mais attendez j'ai enlevé J'ai enlevé les infos de combat J'ai oublié de les remettre Il y a personne qui m'a dit que j'avais J'ai oublié de les remettre C'est cool J'ai 500 personnes Sur 500 personnes Il n'y a personne qui m'a dit Coco t'as oublié les infos de combat Bon alors je ne l'ai pas vu J'avoue je ne l'ai peut-être pas vu Bah après ils n'étaient pas trop aidés aussi Sur leur composition Ennis, Rameka déjà Ah bah non Non là clairement ils n'étaient pas aidés Je pense qu'ils ont fait eu leur draft Ou ils avaient vraiment une stratégie là dessus Bah je pense qu'ils avaient une strat On te l'a dit Oh bah excusez moi J'ai pas vu Ah merde Voilà Désolé 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 Vous êtes 500 les gars On ne peut pas tenir au fil Ah ouais On est trop concentré A essayer de comprendre Ce qui se passe dans ce combat Ouais Il y a beaucoup trop de choses Là Là Il y a trop de strat là Je suis perdu Je suis perdu Clairement Et le steamer qui protège son bouffe-tout A 5000 points de vie Comme s'il allait crever le bouffe-tout Ils sont pas capables d'entamer quelqu'un Tu peux le laisser 10 tours tranquille T'as juste à lui poser un fouet de temps en temps Un match arrangé Ah non Un match arrangé Tu fais ça un peu plus clean Franchement Là Si tu veux faire un match arrangé Y'a rien qui sonne plus match arrangé que ça Je veux dire Si tu fais un match arrangé T'essaies de faire en sorte Que ça ressemble pas à un match arrangé Non Enfin je sais pas Non Je me plante Ou tu devais arranger un match Tu ferais pas semblant que c'est pas le cas En plus le bouffe-tout Il va rush tranquillement l'Ecaflip Attends où tu le vois le rush de l'Ecaflip Ah ouais j'avoue Oh mais t'inquiète Allez le boost PM Par contre ça serait bien de désactiver l'Ecaflip Faut que l'Osa il invoque un tofu Il désactive l'Ecaflip Et le bouffe-tout il fait le reste Et ça sera la mort de l'Ecaflip Tu sais pas si il fait le roublard Il s'amuse Ah non 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 Il est sous chance Il est sous chance l'Ecaflip Non je pense pas qu'il va mourir Quoi ? On s'en fout qu'il soit sous chance ou pas T'as vu combien il tape le bordel Il est favori 10 maintenant Non mais il le tue pas Non mais il le tue pas Mais on s'en fout tu vois Il lui fait un moins 1700 tu vois Facile Oui Là je suis d'accord Là tu vois il peut arriver Il bute le Lapinot Il attire l'Ecaflip Et il lui met sa race Il peut tout faire Ah attends il y a le répulsif On va voir C'est cancer comme match quand même Tour 9 pour ça Il veut le casseur russe Il joue 4 personnes Très bonne question J'en sais absolument rien On lui demandera Peut-être qu'il pourra solo ce combat Ah bah il a pas son roublard Il a pas son roublard Et oui Kiva win Le suspense est total Qu'est-ce qu'il fout C'est quand même très très bien engagé de la part Je sais pas ce qu'il fait Stosamodas Il cherche le Sram Probablement Ouais d'accord Du coup il s'active pas du tout l'ivoire de l'Ecaflip Ok Ah Volcage ou le Sram on m'a dit Ah Le piège mortel Ok très bien Ah il a trouvé Attends Ah non ok j'ai cru qu'il avait trouvé Justement il essaie de le chercher Il en même temps il active des pièges du Sram Ouais 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 Il peut s'en servir comme ça Oh oui il est tellement tanky Regarde le machin il tombera pas Bon dégâts x2 l'Ecaflip 1 là Enfin dégâts x2 Dégâts x1,5 Je suis resté sur un retour de champ si vous préférez Je pense qu'il se prend un coup de mâchoire là du bouton Ouais là Enfin peut-être pas mais pas loin vraiment Ah l'odorat Attendez là parce que là on discute Attends mais il va le jeter dans son réseau ou comment ça se passe là ? Cernière tentative de la part du Sram Je sais pas Ouais c'est long je confirme Euh non ça finirait pas à une heure du mat Non parce que si ça continue comme ça Omaewa fait un 2-0 honnêtement Si ça continue comme ça J'espère que Pouce Bleu va pouvoir remonter un petit peu la pente Et nous proposer une draft un petit peu plus intéressante Et puis un match un peu plus dynamique surtout sur la draft 2 Je l'espère de tout coeur Ouais clairement par contre c'est notre pire match Là je vous avoue c'est le pire match qu'on a streamé jusqu'à présent Et j'en sais quelque chose Parce que dans la journée je me suis tapé toutes les redives de tous les matchs des rondes qu'on a fait Et globalement ils étaient plutôt intéressants Mais alors celui-là Pouh c'est quelque chose Attends tu t'en rappelles le match avec Ryotka aussi on avait bien rigolé ? Je m'en souviens J'ai bien rigolé celui-là aussi Ah putain Il y avait tellement On avait bien rigolé et il y avait tellement moins de fail Mais il est tellement épique ton jeu chiale putain Je crois que je vais en faire un même Je crois que je vais en faire un même Ah il y a un moment genre Genre Erosa il n'en pouvait plus Il respirait plus Genre il était cloué sur le sein Il était là Je chiale putain Ah je te jure tu m'avais tué mec Ah bah c'est faux on a des pépites les gars On a fait combien de matchs quand même en stream ? Bah de toute façon t'as bien fait Bah un par ronde Donc du coup on en a fait 19 22 22 22 Ouais 22 On a eu le temps de voir des fail les gars Ouais on a eu le temps Et du beau jeu aussi 23 du coup Ah ouais du beau jeu ça ouais Il y en a eu Du beau jeu il y en a eu Peut-être pas Ce match mais il y en a eu Et c'est le bouffetou Qui a même pas besoin d'attirance Et il est à la portée de l'hécaflip Ah mais là Il peut traverser toute la map C'est n'importe quoi le bordel Il a 15pm Gardez moi ça là C'est une map distance ça normalement Putain c'est un boss final le truc 5000 points de vie Allez Sram donne tout ce que t'as Allez t'es un vie c'est ton moment It's your moment Donne tout Vas-y Oui J'arrête plus le sif Il peut Il peut faire sur le ossa Non sur ossa ça sert à rien Faut aller le faire sur le steamer par exemple Allez C'est bon Allez Vas-y Bon Ah bon allez L'osamodas pourquoi pas Bon L'ossa il est juste derrière L'ossa il est juste derrière Mais c'est pas grave L'ossa il est juste derrière Attends il est taclé Il est taclé Il est taclé l'osamodas Il est taclé C'est pas grave Il s'en fout Il l'envole Il n'y a aucun danger Je sais même pas s'il l'envole en vrai On va voir Mais Il s'en fout Ah oui mais là Il rejoue pas les kflips Les kflips rejoue pas Allez hop là Il est en train de péter tout le réseau Aïe 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 C'est trop triste C'est beaucoup trop triste Par contre Le boutou Il est taclé par le Par le double Aïe 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 Ah non même pas Ah oui il a pas symbiose Bah du coup il a fait un peu ce qu'il voulait Mais c'est pas grave Wapala Bonjour C'était le double ça Je sais pas si Ok on s'en fout Ça a pas d'importance Visiblement Tout va bien Voilà voilà Bah oui Non c'est le Quelque chose d'ajouter peut-être Non bon voilà Je pense que Je pense que là on est bien Je pense qu'on est pas mal Ah moi là je suis Je suis médusé Face à ce bouffetout Complètement énorme Regarde ils sont Ils sont en face à face là C'est un tête à tête Laisse tomber T'as un problème frère Qu'est-ce que ça Tu veux qu'on se l'ardonne Tu veux qu'on se l'ardonne Il a trop une tête de blasé Ce bouffetout Il est immense On t'entend mal Coco On t'entend mal ? Ouais Je sais pas C'est ce qu'il est Alors attends Ne dis rien Je vais entendre Je vais essayer d'écouter La radio Il faut voir Non 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 Au fait on m'entend pas du tout mal Ouais non Mais j'ai pas pu t'entendre Parce que du coup T'as parlé Alors que je t'avais dit Parle pas Mais c'est pas grave Non 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 Le SRAM il est dans le bouffetout C'est tellement ça Il s'est fait couper Bah c'est chaud là C'est chaud c'est chaud Oh si il y a un kill Si il y a un kill Osamoda Ils peuvent remonter la pente Mais où A quel moment Il meurt Le Samodas Par Lenni Je sais pas Mais là Roublard Tous les jours Il fait le kill Je veux de l'espoir Je veux un retournement De situation Je veux que le SRAM Retourne la game Je veux que les cas Nous fassent un tour d'enfer Putain mais je sais pas Où la mettre Cette putain de TL Ils font chier Ils jouent les deux côtés Bon il y a une bombe derrière Vous vous souvenez Qu'elle est là Bon elle est là D'accord Est-ce qu'il est concentration En tout cas Non il est pas concentré Waouh Alors il y a quoi là Il y a un réseau ou pas Allez Bah il y a un restant de réseau Ouais Bon allez Roublard Donne tout ce que t'as Vas-y C'est ton moment Ouais Allez la déto Très bien Clairement pas pour assez Clairement pas assez Pour faire le hockey Non 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 Mais attends 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 Parce qu'il y a Il y a possibilité Attends il y a possibilité Nickel C'est la bonne Une entourloupe Peut-être Ouais et après Mais comment dans le mur Je sais pas ce qu'il fait là Là dessus je sais pas Ouah c'est Non Je sais pas S'il avait un PM What the fuck Quoi Et il joue chelou ce Roublard aussi Tiens honnêtement là Quoi Hein Mais attends Mais il mémésise comment Hein Mais il mémésise comment Ah peut-être qu'il veut bloquer le tram Hein Hein Oh 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 là 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 Ah 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 non mais j'ai pas les mots là Franchement j'ai pas les mots Oh le combat venu des enfers Ah putain Bon le Sram C'est pa Qu'est-ce qu'il va faire Il va tout lancer là Il fait du rox Non il faut pas de rox Et c'est la fin Du Sram Ah c'est chiant Il va se récupérer Directement par le bouvetou Ou ça le bouvetou Il va essayer de Il va essayer de ramener le sort Il va se mettre en ligne de vue attirance A la limite Parce que le Sram en soi Il est mort Ouais le Sram il est mort Quoi que fasse l'équipe en face Non mais En vrai En vrai Il y a On sent Il y a des tentatives De quelque chose Mais il y a des trucs Qui nous échappent Je sais pas Franchement Il y a un petit truc là Il y a un petit peps On le sent Non mais je sais pas Il y a un truc qui nous échappe C'est pas possible Enfin je veux dire Non c'est pas possible Ah ça c'est pas cool Ouf Ça c'est pas cool Est-ce que vraiment C'est gênant Est-ce que vraiment C'est gênant Je sais pas Sachant que le bouvetou Peut totalement faire le tour Pour tuer le chaton Attirer l'ennie Regarde 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 Hop là Ça bute le chaton Il reste pile assez de PM Pour aller chercher Hop là L'ennie rive ça Tu le vois Bim Hop tu le vois plus Allez Sinon Sinon il était là le bouvetou On en parle ou pas Il était ici Sinon tout va bien C'est énorme Et heureusement Qu'ils ennervent le faveau Heureusement qu'ils ennervent le faveau T'as raison Mais c'est ça Ils auraient du rush Ils auraient du rush Ils ont Je pense que Ça les a déstabilisé De rater leur strat Et Oh attends Mais par contre Attends Il est en train de prendre Bagdad Le samodas Il a bien tapé quand même Les kflips J'avoue J'avoue Il serait temps de buter Un petit peu quelqu'un Peut-être Non C'est bon Il va le secourir Pas sûr Est-ce qu'il a la PO Non 7 PM Ah si si S'il a Espérons C'est si Il a Ça passe Ok L'armure de sel Très bien Qui va réduire les dommages A distance C'est déjà ça de pris D'autant que Ça a un stalag sur tout le monde Donc Du coup Le nir Il ne sera pas du tout gêné Il a juste à faire un mode frayeur Il va Vraiment tout donner Sur le samodas Ça va être vraiment Leur seule chance Ils vont essayer de Le bourriner Le samodas Il n'a pas réussi A retourner Vers son équipe Et Les kflips Il pourrait peut-être Le récupérer au passage On ne sait pas Bah clairement A défaut de pouvoir Buter le bouvetou Autant buter l'invocation Provocateur Je pense que ça pourrait passer Parce que Bah là je vois assez mal Honnêtement Vu les bonnes où Elles sont placées Bon par contre Il faut que le rouble Il fasse un truc cool Le rouble Il va vraiment falloir Qu'il se bouge Vu où elles sont placées Honnêtement Il y a grave moyen Que le SRAM Il tombe là Ce tour-ci Mais pourquoi Tu pouvais l'utiliser Allez vas-y Flamiche En tourloupe Ouais j'avoue Ah ok Allez c'est parti Fais nous un beau move Allez fré Redonne tout L'entourloupe Il peut flamiche Ouais 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 La flamiche Allez c'est parti Si le SRAM tombe Derrière je pense que ça tombe L'enni Le match sera terminé 100% Hop là Alors il y a quoi là Le Roublard Qui fait le kill Du SRAM T12 Ça aura traîné Mais bon C'est arrivé Juste derrière le Samodas Qui va permettre A son Bouvetou D'aller tuer l'Eniripsa Je pense qu'on a affaire A la fin de ce premier match Les amis Je pense que triple frappe De crackleur Pour désactiver les ivores Je pense qu'il y aura Double kill Du Bouvetou C'est pas impossible En vrai ouais T'as grave raison T'as grave raison C'est un double kill Du Bouvetou Alors Kill et K Kill et K C'est sûr Kill et Nii Je sais pas Et Nii il est quand même Il a 3000 points de vie Ah si si il l'est fait en fait Si si il l'est fait Oui mais ça c'est sûr Double kill Oh attendez Allez attendez Attendez Allez Nii qui meurt Allez Hop là C'est équilibré Je ne veux Aïe 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 Bah c'est le Bouvetou Qui a fait toute la game Quasiment Ouais Incroyable Incroyable Du coup Omaewa Qui prend Son premier Son premier point